Nous sommes allés à la rencontre des riverains qui habitaient déjà dans le quartier et en les écoutant, nous pouvons constater que le projet écologique des Closières ne serait au final pas si écologique. Il y avait renards, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de petits gibiers et aujourd'hui il n'y a plus rien sauf un étang. Il aurait pu peut-être aussi aménager un coin, autre chose qu'encore des constructions parce que là-bas c'est encore des bâtiments, c'est encore des immeubles. C'est vrai que c'est un espace, mais bon, ils auraient pu faire un espace vert pour les enfants, ils auraient pu faire autre chose. L'âme du quartier, il est perdu parce que c'est un quartier de campagne à la ville, je veux dire, parce qu'on était très calme et ce ne le sera plus, d'autant plus que nous allons avoir tous les bureaux du CPAS ici au-dessus, donc ça va dénigrer le quartier. C'est positif pour les logements et négatif pour notre tranquillité. Nous avons surtout, évidemment, on n'a pas eu trop de temps à dire non plus, il y a eu des comités de quartier qui se sont mis, qui ont fait des pétitions, donc ça n'a pas trop bougé. Ce sont des bunkers. C'est Auschwitz, si vous regardez, elles ont tous le même modèle, elles se ressemblent toutes, elles sont composées de la même manière, il n'y a aucune personnalisation, il n'y a pas non plus d'emplacement pour pouvoir mettre leur voiture, donc si ces gens-là sont éco jusqu'à 100% qui ont une voiture électrique, il faut tirer un câble.